Rachel Dolzal est une militante antiraciste américaine qui prétend s'identifier comme noire. C'est mal accueilli et vécu comme une appropriation des cicatrices historiques et des discriminations quotidiennes subies par la communauté afro-américaine. Les médias commentent, je cite, « En se revendiquant noire, Rachel s'approprie une mémoire et des souffrances qui lui sont inconnues. Ses ancêtres n'étaient pas esclaves et n'ont pas été victimes de ségrégation raciale. » Qu'est-ce qu'être noire ? Est-ce une histoire ? Une couleur de peau Une culture Les trois à la fois Et lorsque je rinde Victoria Alm, un homme valide, s'identifie comme une femme handicapée, on s'émeut que cela conduise à ridiculiser ceux qui sont confrontés quotidiennement à des défis liés à leur handicap. Mais en quoi cela est-il un mensonge différent de son identification à une femme ? Pourquoi les femmes doivent-elles accepter l'appropriation par les hommes de leur discrimination ?